Voilà Zelensky, ils ont retrouvé sa voiture, ça y est ils l'ont chopé sur l'autoroute. On sait maintenant où il passe ces putains de milliards, dans la voiture de Zelensky. Allez les amis, salut à tous, c'est AmiNégociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous trouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, variole du singe, OMS et Nouvelle Ordre Mondiale. Tout est sous contrôle. Tout est sous leur contrôle, entendez bien. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour s'autolier à la chaîne. Le premier moyen, c'est le lien Paypal, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès ainsi à plus de 270 vidéos privées, censurées, strikées. Et vous pourrez contribuer à me soutenir également par ce biais. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez les amis, voilà. Le monkeypox pour les nuls. La variole du singe, ça y est, on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus, ça va finir par nous tomber sur la gueule. De toute façon, c'est couru d'avance. La super bactérie, Clésbiabella pneumocoque, inquiète l'OMS. Voilà ce qu'on en sait. Et donc, également, les membres convoqués par le président de l'OMS, qui a annoncé la convocation mercredi 14 août d'un comité d'urgence, qui devra décider si l'épidémie de variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Ils ne vont pas oser nous refaire le coup du Covid. J'ai l'impression que si, en fait. J'ai l'impression que si, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Une nouvelle pandémie avant les élections de novembre aux États-Unis serait quand même bien pratique pour encourager à nouveau le vote par correspondance et le bourrage d'urne. Eh oui, la grosse farce de l'OMS, en complicité, on peut le penser avec l'Union européenne, pour lesquelles ça arrangera bien les affaires également, de voir la population européenne confinée, puisqu'on voit que, notamment, alors c'est plus l'Union européenne, mais notamment au Royaume-Uni, ça chauffe lourdement. Ils sont tranquilles au Royaume-Uni maintenant, ils ont réussi à détourner la tension, avec le conflit, la guerre civile carrément, entre l'immigration et les soi-disant natifs. Ils ont détourné la tension à la fois de la pédophilie et à la fois du nouvel ordre mondial qui règne dans ce pays également. Ils essaient par toutes portes de nous refaire le coup du Covid, le cerveau des dirigeants de l'OMS et des gouvernements walk and go. Ils viennent nous vacciner de force. Tu sais, j'ai l'impression quand même qu'ils ont des stocks encore de vaccins Pfizer et de vaccins ARN messagers. Et comme ils ne les ont pas écoulés, ils ne les ont pas vendus, bon, ils vont nous refaire le coup du Covid, version 2024-2025. Comme ça, on va encore avoir une campagne obligatoire de vaccination. Et puis, on va encore faire les cobayes. Ça va finir comme dans la série The Boys, je ne sais pas si vous l'avez vu. On va finir par être des mutants. Il va nous pousser une cinquième jambe ou un œil dans le dos, à force de l'accepter de se faire vacciner comme des cobayes. Et il y a des pays pour lesquels c'est obligatoire. La France, c'est quasiment obligatoire. Ils nous ont quasiment forcé de toute façon à le vacciner. Ou alors sinon, on ne pouvait pas bouger de chez nous. Donc la fameuse variole du singe, la voilà. Alors on précise quand même que pour les plus de 40 ans, normalement, les plus de 40 ans ont été vaccinés contre la variole jusqu'en 1984 à l'époque. C'était un des vaccins qui était obligatoire. Moi, j'ai 48 ans, je pense en faire partie. Et le monkeypox pour les nuls, qui l'attrape, qui ne l'attrape pas ? Comment ne pas choper cette merde ? Faut-il souscrire un abonnement trimestriel vaccinal ARN ? C'est comme ça que ça va finir, je crois. Ça va finir comme ça. C'est ça qu'ils veulent nous faire de toute façon. Ils veulent nous imposer la vaccination obligatoire, mais payante. Tu comprends ? Parce que là, pour l'instant, en France et dans quelques pays d'Union Européenne, c'est encore un peu trop généreux. Comme on a encore la Sécurité Sociale qui nous rembourse partiellement certains vaccins. Non, non, cette fois, ils vont essayer de faire une campagne de vaccination, mais payante. Comme ça, ils vont encaisser des milliards d'euros, des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Et ouais, ils veulent bien nous niquer, encore une fois, tu sais. La super bactérie. Mais tu sais, moi, j'avais quelque chose à te dire par rapport à ça. Ceux qui pensent naïvement que l'industrie pharmaceutique et que les lobbies sont là pour sauver les gens, se trompent l'heure devant. Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est stupide et c'est naïf. C'est comme croire que les fabricants d'armes luttent pour la paix. On sait très bien que l'intérêt premier des fabricants pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique, c'est de vendre de plus en plus de vaccins, de plus en plus de doliprane, de plus en plus de médicaments, de plus en plus de psychotropes, de plus en plus d'antidépresseurs, de plus en plus d'anxiolithiques, de plus en plus de vaccins. Donc leur propre intérêt, c'est quoi ? C'est que les gens soient malades, et soient toujours malades, et soient toujours en demande. Alors, comment créer le besoin quand il n'y a plus de besoin ? On peut penser que la meilleure façon de créer un besoin, c'est de créer un virus ou une bactérie. On peut le penser, on peut le penser. De toute façon, ne t'inquiète pas, ils vont finir par nous trouver encore des magouilles. Parce que comme c'est des magouilleurs... Voilà mon ami Louis Nauventura, dialogue de Audiard, les cons ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît mon pote. Alors je voulais également te parler en parallèle de Zelensky, ça y est, donc ils ont trouvé sa voiture. Ils ont trouvé sa voiture. Voilà Zelensky, ils ont trouvé sa voiture, ça y est, ils l'ont choppé sur l'autoroute. Ben voilà, on sait maintenant où ils passent ces putains de milliards. Dans la voiture de Zelensky, mon pote. Alerte également qui doit tous nous attirer l'attention. Vendor Leyen transfère 4,2 milliards d'euros. Et je te rappelle qu'elle en a promis 50 milliards à l'Ukraine, dont 800 millions d'euros à la France. Et donc là, il y a 4,7 millions d'euros qui ont été découverts dans le coffre d'une voiture à la comptable, d'un responsable de la comptabilité d'une société offrant des services aux forces armées ukrainiennes. Voilà, donc tu vois, c'est pas mal. Les millions de Zelensky, les millions qu'on transfère et qui nous manquent pour bouffer, ils sont là, on les a trouvés, ça y est, dans la voiture du copain de Zelensky. Ce que tu comprends, c'est des prêtes non. Bien évidemment que ce n'est pas Zelensky lui-même qui va prendre les billets et le mettre dans son coffre de voiture. Il le fera, mais sur un compte en banque en Suisse ou à Hong Kong. Non, non. Mais par contre, qu'un chef comptable d'une société sous-traitant, ça s'appelle comme ça, fasse le sale boulot, ça, en tout cas, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Donc voilà où on est aujourd'hui, nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial des satanistes. Quand je te dis que tout est sous leur contrôle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont tout prévu, en fait. Ils ont tout prévu. Ils nous ponctionnent de plus en plus. Je te rappelle qu'en septembre, les impôts vont augmenter, les taxes vont augmenter. Et ils vont nous taxer notamment sur les contrats d'épargne et sur les comptes bancaires. Ils ponctionnent et ils envoient l'argent à Zelensky ou aux autres complices de l'Union européenne et du nouvel ordre mondial. Et quand les gens se rebellent, qu'est-ce qu'ils font ? Quand les gens découvrent leur magouille, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous menacent de super bactéries. Ou ils nous menacent de variote du singe. Et comme ça, ils vont nous confiner. Comme ça, on paye des impôts, on est confiné. Ça ne va pas, ils nous menacent. C'est comme ça que ça marche maintenant, le monde. C'est comme ça que ça marche, le monde. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'est la cérémonie de clôture des putains de Jeux Olympiques. avec l'Église de Scientologie qui sponsorise tout ce merdier. Donc ne vous inquiétez pas. Comme disait Jules César, le peuple qui crève de faim, j'en ai rien à foutre. Tant que je lui donne les jeux, il va fermer sa gueule. Je vous laisse à ses réflexions, les amis. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs. Sous-titrage ST' 501